Ici la voix, à tous les habitants, au bout de 13 semaines d'aventures, de missions, d'enquêtes, d'alliances et de trahison, vous êtes aux portes de la finale de Secret Story 5. L'une d'entre vous a déjà décroché son ticket pour la finale et a validé sa cagnotte personnelle, Aurélie. Mais pour Géco, Morgane, Geoffrey et Marie, le combat ne fait que commencer. Vous êtes quatre candidats pour seulement trois places en finale et trois cagnottes à valider. Vous l'avez compris, ce soir, c'est votre dernière chance. Dernière chance de prouver que vous avez l'étoffe d'un finaliste. Dernière chance pour montrer à votre public que vous savez oser et jouer à tout prix. Ce soir, vous serez soumis à de terribles dilemmes qui pourraient définitivement remettre en question votre aventure. Jusqu'où serez-vous prêt à aller ? Serez-vous prendre les bonnes décisions ? Regardez. Ici la voix, Geoffrey, Marie, Morgane, Géco, Aurélie. Bravo, vous êtes les demi-finalistes de Secret Story saison 5. Mais avez-vous vraiment l'étoffe d'un héros de Secret Story ? Ce soir, pour la dernière fois, vous allez devoir prouver à votre public que vous êtes fait pour la victoire et que votre place est en finale. Alors, qui échouera aux portes de la victoire ? Qui acceptera les ultimes dilemmes de la voix ? Serez-vous vous dépasser pour accéder à la finale et ainsi valider vos cagnotes ? Bienvenue dans la grande soirée de la dernière chance de Secret Story. C'est tout pour le moment. Ah, j'ai la pression. Non mais là, ça rigole pas. J'ai doublement la pression. Ici la voix, Géco, Morgane, Geoffrey, Marie. Ce soir, votre destin est entre les mains du public. Voici le montant de vos cagnotes. Une chose est sûre, tout peut encore basculer. Regardez. Ah ! Ça déchire ! On est tous pareils. Regarde, t'es la plus riche. Après Aurélie. Ouais. On est... Ah, j'ai 22 095. Le maximum, c'est 8 000 euros d'écart. Et encore. 22 9 6. 21 9 6. Il y a d'accord qu'il vient de réaliser une mise. Moi aussi. Ce soir, dans la grande demi-finale de Secret Story. Je dois aller en finale parce que je n'abandonne jamais. Et rester joueuse jusqu'au bout. J'ai vraiment envie d'aller au bout de mon aventure. Ici, pas rester pour tout ce que Marie a pu faire. Malgré les petites critiques que je peux avoir, je suis pas le gars parfait. Je suis quelqu'un de bien. C'est à vous de choisir les 3 candidats qui iront en finale. Marie, Morgane et Géco sont soumis à vos votes. Qui rejoindra Aurélie sur le podium. Ce soir, c'est vous qui choisissez le destin de ces 4 habitants. Car Aurélie est déjà qualifiée à l'issue d'une semaine riche en rebondissements. Lorsque Marie est sauvée par le public la semaine dernière... C'est Marie ! L'ensemble des habitants a du mal à accepter celle qui s'affirme enfin dans la maison. Je suis toute seule, moi. Mais je le vis très bien. Dès qu'il est entré du sas, moi, il sentit une autre Marie. Tu me prends pour qui ? Tu crois que je m'en sais pas ? Je vais leur mettre une double raclée. Et en décrochant sa place en finale, à l'issue d'une enquête minutieuse, Marie s'attire les foudres des candidats. Apparemment, c'est Aurélie qui veut plus du tout me parler. La moindre des choses, par respect de ce qu'Aurélie a fait pour eux... Je n'aurais pas dû la jouer comme ça. Mais dans la maison des secrets, les ennemis d'un jour deviennent vite les amis de toujours. Marie, pour 20 000 euros, la voix te propose d'échanger ta place en finale avec Aurélie. J'accepte. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, ça me prouve que son amitié est bien réelle. Moi, clairement, t'es ma plus belle rencontre dans cette aventure. Marie, sacrifiée, est nominée cette semaine aux côtés de Géco, Morgane et Geoffrey, qui quittera l'aventure aux portes de la finale. Ce soir, c'est la grande soirée de la dernière chance. À quelques heures de valider définitivement l'argent accumulé dans leur cagnotte, les habitants pourront une dernière fois répondre au terrible dilemme de la voix. Ce soir, plus que jamais, vous allez découvrir le vrai visage des habitants dans Secret Story. Ici la voix, bienvenue dans la grande demi-finale de Secret Story saison 5. Pendant 13 semaines, les habitants se sont battus dans un seul but, atteindre leur objectif ultime, la finale. Ce soir, avant de réaliser leur rêve, ils devront traver les terribles dilemmes de la voix. Seront-ils à la hauteur ? Feront-ils preuve de bravoure ? Courage, dilemme, argent, finale. C'est ce soir, dans l'avant-dernier grand rendez-vous de Secret Story saison 5. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes dans la direction PFA et c'est la demi-finale. Ils sont encore 5 habitants dans la maison, 5 à la fin de finale de cagnotte de victoire. Aurélie a une longueur d'avance, elle est déjà qualifiée pour la semaine prochaine. Il reste 3 places pour 4 nominés. Qui jouera la finale ? C'est à vous et à vous seuls d'en décider. Alors on n'attend pas, c'est le 1 pour Geoffrey, le 2 pour Marie, le 3 pour Morgane et le 4 pour Géco. Par SMS, le fond du 500, suivant le contrat de 80. Et ce soir, il y a 3 000 euros à gagner après tirage au sort. Alors c'est le final, évidemment, tous les habitants en rêvent. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour l'obtenir ? À une semaine des 150 000 euros, c'est chacun pour soi et ça tombe bien. Car c'est la soirée des dilemmes, on va se connecter tout de suite avec la maison et saluer les presque demi-finalistes. Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Bon, tout d'abord, tout d'abord, bravo Aurélie ! Merci beaucoup Benjamin, mais bon, je le dois à Marie ! Et Aurélie, quand même, aucune nomination est déjà finaliste ! Aucune nomination est déjà finaliste ? Oui, c'est un record ! Oui, encore une fois, je le dois à Marie, donc public, votez Marie ce soir ! Alors quand même, Aurélie, c'est effectivement, merci Marie, mais c'est presque un V Marie ce soir ! Oui, voilà, exactement ! Bon, Marie, Marie, franchement, est-ce qu'à ce moment précis, vous n'avez pas un peu quelques regrets ? Aucun regret ! Aucun ? Ah, la boule au ventre, tu m'étonnes ! Oui, j'ai la boule au ventre ! Forcément, parce que votre fiancée, elle est drôlement joueuse ! Oui, elle a beaucoup joué, moi ce qui m'importe, c'est qu'elle assume son choix et voilà, j'espère vraiment qu'elle va aller en finale et saigner tous les deux, c'est juste super ! J'espère que vous n'allez pas regretter son choix ce soir, bonne chance tous les cas ! Morgane ? Oui, bonsoir ! Ça va bien Morgane ? Oui, ça va ! Vous aussi, un peu de regrets ce soir quand même, parce qu'il y a eu cette place en finale, qui n'a pas été jouée ! Pas de regrets ? Bah, c'est la vie, j'ai écouté l'affectif, après coup, je pense qu'il aurait mieux valu que ce soit moi qui cherche ! Ah oui, bah oui, ça se vous le confirme ! Il a essayé ! En tous les cas, bonne chance ! Merci ! Géco, comment ça va Géco ? Ça va, ça va, écoute, 8 sas, c'est la forme, il y en a qui sont 0 sas, qui sont en finale, il y en a qui sont 2 dans la fin ! Et vous, c'est 8 sas, c'est ça ? Ah, comment te dire que tu vas plus les éviter ! Ça commence à faire, hein ! Bon, ce soir, vous le savez, c'est la grande soirée des dilemmes, et ça commence maintenant, je vous laisse avec mon ami La Voix ! Ici La Voix, à tous les habitants, ce soir, c'est votre dernière chance, dernière chance d'augmenter considérablement vos cagnottes ! Ce soir, La Voix vous offre 50 000 euros ! Mais, seul l'un d'entre vous pourra les ajouter à sa cagnotte personnelle ! Qui remportera cette somme ? Vous devez vous mettre d'accord à l'unanimité ! Chaque seconde vous coûtera 700 euros ! C'est parti ! Moi ! Moi ! Moi ! Non, non, allez, sérieusement, les gars, sérieusement ! Marie, 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 Marie ! Moi, je vous ai tout donné, je vous ai donné 40 000 euros, les gars ! C'est quoi, toi, c'est le jeu qu'on nous a donné ? Marie ! Vous étiez malade, vous avez recommencé s'arrêter ? Marie ! Non, allez, les gars, regardez, c'est terminé ! Marie ! Écoutez, moi, ma cagnotte, elle est déjà validée ! Non, justement ! Marie, elle a tout donné, elle a tout donné ! C'est le jeu qu'on a donné, c'est vous qui avez dit oui ! Moi aussi, je dis oui ! Non, moi, je suis pas d'accord ! Zéro ! Descends à zéro, on s'en fout ! Descends à zéro ! Marie ! Marie ! Faites votre vie, allez-vous ! Moi, je dis Géco, il a plus de chances de revenir en finale, de nous, des finalistes ! Mais toi, t'as ta place en finale ! Descends à zéro, vas-y ! Dégringole tout ! Non ! Dégringole tout, moi, j'en rassure ! Bon, bah tant pis, s'il y a des gens qui veulent pas faire un effort, tout à l'heure ! Tiens, Marie ! Bah oui, mais Marie, elle était à 64 000 ! Géco ! Zéro ! Descends à zéro ! Nana, Cyril ! Je crois que j'avais de l'argent à qui vous en fait ! Comment perdre de l'argent, maintenant ? Voilà ! Bon, allez, il reste 10 000, les 10 000, on peut au moins les offrir à quelqu'un ! Géco ! Géco ! En plus, Géco, il aurait payé sa tournette, là ! Et alors, moi aussi ! Ok ! Bon, 1 000 € à Marie, peut-être, non ? Vous n'avez pas su saisir cette dernière chance, vous n'avez pas su vous mettre d'accord à l'unanimité, aucun d'entre vous ne fait augmenter sa cagnotte personnelle. C'est pas grave ! C'est tout, pour le moment. C'est un coup dur ! Comment perdre 50 000 € ? Bah écoute... Bah écoute, comment vous dire que, avec un grand sourire, je vous dis, c'est pas grave. C'est pas grave ! J'aurais pu me donner les 50 000, je vous donnais à chacun 10 000, hein ? T'as raison, hein ! Bon, écoutez, la soirée commence bien, on sent une franche ambiance de camaraderie dans la maison. Géco, assez logiquement, est remonté. Et bah voilà, 50 000 € qui sont partis en fumée ! Vous le savez, les poètes de la Saint-Valentin le disent tous, hein, l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et en suivant ce dicton, on pourrait croire que cette semaine, tous les candidats s'aimaient d'un amour franc et sincère. Alors qu'en fait, ils regardent tous vers un point final, évidemment, la finale et les 150 000 €. Je sens la finale arriver à grands pas et je suis plus confiante que jamais. Je suis motivée à bloc et je vais faire de mon mieux pour avoir une place en finale. Je pourrais en faire de plus qu'être ce que je suis pour prétendre gagner Secret Story. On est tous nominés, on va tous se battre pour notre place. Maintenant, on est arrivé à un stade où j'ai plus besoin de personne pour avancer. À une semaine de la grande finale, les alliances et les pactes ont laissé place à une ruée sans merci vers l'ultime étape de l'aventure. Et pour y accéder, la voix va proposer aux habitants de découvrir un secret entre quatre murs. La voix a décidé de lever le voile sur l'ultime mystère de la maison des secrets. Ce mystère, c'est le secret de la maison. Ah, yes ! Celui ou celle qui le découvrira gagnera sa place en finale sur le champ. Tel de véritables chercheurs d'or, les candidats vont examiner minutieusement chaque recoin de la salle des totems. À l'exception de Morgane qui a préféré céder sa place à un prospecteur hors pair nommé Géco. Géco, en finale, les autres c'est tout le détrognant. Moi j'abandonne. Oh, certainement pas Géco. Je m'exclus du truc pour lui et je le vois lui, il s'en fout et vraiment pour moi c'est craché sur notre amitié. Quelqu'un pêche quelque chose avec les 15, 15, 15, 15 ? T'as un gros film. Ouais, moi j'ai pêche. La réflexion, l'intuition et la rapidité de l'un d'entre vous ont fait la différence. Cette personne, c'est Marie. Et lorsque Marie obtient enfin sa place en finale, sans laisser sa chance à son amie Aurélie. Marie, la voix te félicite. Tu es la première finaliste de Secret Story 5. C'est alors une autre partie qui commence. Finale, est-ce que tu le sais ça ? Mais ça n'est pas un réalisme. Moi non plus là, je suis choquée, c'était un final. C'est une très très belle revanche pour moi. En fait, je suis sans parole, je suis dégoûtée. Je me dis mais mon Dieu, comment est-ce que tu peux être aussi égoïste de même pas laisser une chance à une personne ? C'est beau, le soi-disant clan. C'est beau. Moi, tu vois quand c'était l'histoire des clans et tout là. Moi de loin, je préférerais être avec vous. Ça c'est vu de toute façon. Maintenant, c'est notre petit clan. Pour Ellie, elle nous a quand même bien manipulés depuis le début du jeu. Mais arrêtez avec vos histoires qui ne servent à rien. Arrête de gueuler ma fille, tu vas arrêter maintenant. Moi je te dis, maintenant tu vas au conflit. Je suis toute seule moi, mais je le vis très bien. J'ai vécu dix semaines toute seule, donc deux de plus. Ça a été trahi la personne que vous avez appelé le frère. Ils auraient peut-être pu lui laisser au moins une chance, même si on joue une place en finale. La moindre des choses, par respect des liens qu'ils ont fait, par respect de ce qu'Aurélia a fait pour eux, ils n'auraient pas dû la jouer. Apparemment, c'est Aurélie qui ne veut plus de tout me parler. Mais elle ne te parlera plus, qu'est-ce qu'elle te dise. Tu ne veux pas non plus donner la place en finale, ton chèque et à la fin qu'elle te dis fuck. C'est normal, en gros, que je pète un câble, clairement, parce que voilà, encore une fois, j'ai tout donné. Le remerciement, c'est, écoute Aurélie, je suis désolée, toi on te laisse sur le côté. Mais la voix va proposer un terrible dilemme à Marie. Pour 20 000 euros, la voix t'a proposé d'offrir ta place en finale à Aurélie. J'accepte d'offrir ma place en finale à Aurélie pour 20 000 euros. Elle m'a donné énormément d'avantages. Elle a été présente pour moi, je ne peux pas le négliger. Je te remercie tellement, Aurélie. Moi alors, je te remercie pour tout ce que tu as fait, Aurélie. C'est bien pareil. Je suis en finale, 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 wouh ! Aurélie a donc déjà sa place en finale. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne passera pas par la case dilemme, on se connecte avec la salle de la dernière chance. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Benjamin. Ça y est, vous y êtes, vous êtes en finale. Oui, merci. Est-ce que vous pensiez aller jusqu'au bout de l'aventure ? En rentrant dans cette maison et en voyant les adversaires, je n'aurais pas cru pouvoir certifier ma place en finale, ça c'est sûr et certain. Deuxième exploit, en finale, sans jamais avoir été nominé et en même temps, vous ne savez pas ce que le public pense de vous. Exactement. Est-ce que ça vous angoisse ? C'est ça en fait le coup bas dans tout ça. Mais il crie, c'est déjà mon signe, merci public de toute façon. Mais c'est sûr que j'aurais bien voulu vivre un sas pour vraiment voir ce que le public pense de moi. Maintenant, à côté de ça, je suis vraiment très, très, très heureuse avec la décision que Marie a prise. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Bon, Marie vous donne sa place en finale. Est-ce que franchement, vous vous y attendiez ? Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Surtout pas après l'étape de la salle du secret de la maison. Vous n'avez rien vu là-bas. Pardon ? Vous n'avez rien vu là-bas. Alors, j'ai fait le décor. C'est ça, la plante. Donc, vu qu'il ne m'avait vraiment pas donné une chance de buzzer, je n'aurais jamais cru qu'elle allait me donner la place en finale. Bon, je vous laisse avec La Voix qui a un dilemme à vous proposer. Bon courage. Merci, Benjamin. Ici La Voix. Aurélie, bienvenue dans la salle de la dernière chance. Ce soir, La Voix t'offre une dernière chance de remercier Marie qui t'a permis d'accéder directement à la finale. Dernière chance de lui montrer que tu es une véritable amie pour elle. Aurélie, tu as validé ta cagnotte personnelle. Mais La Voix t'offre la possibilité de la remettre en danger. Aurélie, par amitié pour Marie. Oserais-tu sacrifier l'intégralité de ta cagnotte, soit 28 246 euros, pour les lui offrir sur le champ. Oui. Décision validée. Aurélie, tu peux maintenant rejoindre les autres habitants. C'est tout pour La Voix. Merci La Voix. Bah alors ! Tu pleures pas ? Tu pleures pas ? Aurélie, mais t'es folle ! Non, je pleure pas. C'est comme ça, c'est la stratégie pour te dire que tu vas gagner si c'est vrai ? Pardon ? Non, il dit que t'as fait ce choix-là parce que t'as envie de gagner. Stratégique, bah oui. Bah non, pas du tout. Je voulais faire, voilà. Parce que je me voyais pas dire non, de toute façon. Merci, j'espère que tu vas pouvoir, enfin, tu vas lui rendre. Écoute, ça, ça a nous regagné. Vous m'avez vu comment, tout en blanc, comme ça ? Non, mais t'étais très belle. Normal ? T'étais au milieu et avec les écrans derrière. Oui, parce que moi, je me voyais tout blanche, avec les yeux super clairs. Mais ça, c'était derrière les écrans. Tu voyais dans le miroir ? Bon, écoutez, c'est un beau geste qu'il faut saluer. Elle a donc sacrifié intégralement sa cagnotte pour remercier Marie. Et il faut saluer le geste. Il reste donc toujours 3 places pour la finale. À qui allez-vous les offrir ? À vous de voter, n'attendez pas. C'est le 1 pour Geoffrey, le 2 pour Marie, le 3 pour Morgane, le 4 pour Géco par SMS, 72 500 ou sinon le 3080. Et ce soir, il y a 3 000 euros à gagner après tirage au sort. Alors, et quand même, Marie a récupéré 28 000 euros. C'est énorme. Depuis vendredi soir, justement, Marie ne touche plus terre. Elle est celle qui est revenue du sas, celle qui a vu l'élimination en face. Mais pour les autres, elle est surtout celle qui est la plus grosse tête de la maison. Même ses deux plus fidèles alliés, Aurélie et Geoffrey, lui tournent le dos. Trahi, Marie se réfugie dans ce qu'elle connaît le mieux. Un bon mouchoir. a été choisi pour retourner dans la maison et donc accéder à ces fameuses demi-finales. C'est Marie. Marie, la voix te félicite. Tu es la première finaliste de Secret Story 5. Marie, c'était vraiment quelqu'un de qui je m'étais rapprochée dans la maison. Je n'aurais pas cru qu'elle allait me foutre un couteau dans le dos aussi gros. Ce n'est pas le melon qu'elle a pris, elle. C'est une montgolfière, sa tête. Ça y est, maintenant, ils ne savent plus sur quoi jouer. Je suis rentrée dans ça, ça y est, pour me faire chier, ils vont me dire que j'ai pris la grosse tête. Dans la maison des secrets, la confiance est une arme fatale pour arriver à ses fins. Sauvée par le public vendredi dernier, Marie apparaît sous un nouveau jour à son retour dans la maison. Mais l'assurance de la nouvelle finaliste n'est pas au goût de tous les habitants. Marie, c'est vrai qu'elle se permet des réflexions, des attitudes. C'est des choses qu'elle ne s'était jamais permises avant. Mais t'es jalouse. Mais écoute, c'est pas grave, Morgane. C'est pas grave, toi ? Oui. Elle est plus forte. Mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise ? Mais t'as toujours raison, Morgane. On le sait très bien que t'as toujours raison. Tu fais toujours en sorte d'avoir raison, petite Morgane. C'est logique. Tout le monde devrait faire comme toi parler avec son affective alors que nous sommes dans un jeu. Il y a un truc, une remarque, il s'envole. Tu continues, tu fais ta grande, tu t'envoles. Je ne peux pas comprendre un tel énervement face à la situation. Selon moi, ça ne peut être que de la jalousie. Elle clashe tout le monde, elle embrouille tout le monde, elle va avoir le dernier mot. Et Marie, bonne joueuse, va prendre une grande décision qui va bouleverser son aventure. J'accepte d'offrir ma place en finale à Aurélie pour Rémi. Mais celle qu'elle pensait être son alliée va finalement la trahir en emmenant Geoffrey à ses côtés. Aurélie Geoffrey. Pour 20 000 euros, la voix vous propose de diviser la cagnotte de Marie par deux afin de donner une moitié à Géco. Moi, j'ai gagné 10 000, ça fait 20, 20, 20. Oui ou non, une réponse maintenant. Là, tu dis quoi ? Moi, je dirais oui. Oui, là. J'ai gagné 21 000 balles. Ça va, Marie ? Merci pour ton but. J'ai l'impression que Marie se sent trahie pour 21 000 euros. Ah oui, c'est ça. J'ai tout perdu. Il y a un moment où, voilà, il faut penser à soi aussi. Et moi, honnêtement, je lui ai dit à Marie, j'ai pensé à moi. Moi, ma cagnotte, elle est validée. Si je peux avoir 10 000 euros alors que Géco m'a pris 10 000 euros il y a encore quelques jours de ça, eh ben, je le fais. Je vais donner une chance à tous les deux de pouvoir aller en finale. Et aujourd'hui, vous me plombez alors que je me suis sacrifiée. Une fois de plus, j'ai fait passer des gens avant moi. Et voilà où j'en suis. J'ai tout perdu. Pour lui, en plus, pour Géco, pourquoi j'avais fait ça pour lui alors qu'il me casse depuis des semaines ? C'est vous qui avez fait le choix. C'est pas le débat-mère, c'est vous qui avez accepté. C'est pas le débat-mère, c'est vous qui avez accepté. Arrêtez-vous comme Marie. Tu pouvais te battre avec Marie. J'ai accepté pourquoi ? Parce que t'as l'impression qu'il faut donner une réponse. Voilà pourquoi j'ai accepté. C'est clair que je regrette. Elle est pas contente. Du coup, moi, je suis pas content. Et on passe à côté de peut-être notre dernière journée dans cette aventure. Je ne suis plus prête à faire aucune concession. Je pense à moi. Et ouais, plus rien ne peut m'arrêter. Plus rien ne peut arrêter Marie, justement, à la veille de la finale. Marie peut-elle encore compter sur son plan et surtout sur son chéri ? On va le savoir très vite puisque Joffrey est dans la salle de La Dernière Chance, on se connecte. Bonsoir, Joffrey. Bonsoir, Benjamin. Ça va ? Ça va, ça va. Dites-moi, cette semaine des dilemmes, honnêtement, ça vous a pas très bien réussi à votre clan, notamment à Marie. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Sincèrement, Marie, le choix qu'elle a fait, je trouve qu'il est beau, je trouve que c'est une joueuse. Et moi, ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait accepté, par amitié, de donner cette place à Aurélie. Maintenant, pour mon dilemme, ça a été vraiment difficile. Et je pense que je peux dire ce soir que je regrette parce que l'attitude... On va le rappeler, ce dilemme, parce que vous avez pris de l'argent pour le donner à son pire ennemi, quand même, Géco. Exactement, c'était dans ma tête. En fait, il est passé une seconde ou deux, une lueur de générosité. Je me suis dit que ça pouvait faire plaisir à tout le monde et montrer aux autres qu'on n'était pas près de nos sous, comme on peut nous le reprocher. Sauf que, par leur attitude, je me rends compte que je peux dire ce soir que j'ai fait une erreur et que je le regrette. Bon, en tous les cas, on a eu le sentiment que Marie jouait à fond cette semaine. Mais est-ce que parfois, elle n'a pas trop tendance à prendre tout à cœur et justement aller un peu trop loin et oublier ce qu'est un jeu, justement ? Non, je ne dirais pas ça, Benjamin. C'est juste que Marie, elle est poussée à bout depuis 13 semaines. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui a subi le quart de ce qu'elle a subi, certainement pas moi. Et je pense qu'elle joue à fond, à 4000%, et que c'est juste un sursaut d'émotion qui fait qu'elle finit par déborder un petit peu. Et c'est difficile. Sincèrement, je la comprends et je ne lui en veux pas du tout. Et je suis fier que ce soit ma copine et de voir ce qu'elle est capable de faire pour le jeu et pour moi. En tous les cas, ça restera une des grandes joueuses de la saison. Et après 13 semaines, vous allez enfin pouvoir valider ces fameuses cagnottes. Si vous allez en finale, j'imagine que c'est important. Quels sont vos projets à tous les deux ? Sincèrement, avec Marie, on a des projets. Ce serait d'ouvrir un commerce, elle et moi, dans le sud de la France. Et j'espère que si on valide nos cagnottes, en tout cas, vous pouvez être sûrs que cet argent-là sera utilisé intelligemment. Écoutez, bonne chance. Je vous laisse avec la voix qui est évidemment un dilemme pour vous. Merci beaucoup. Ici La Voix. Geoffrey, bienvenue dans la salle de La Dernière Chance. Ce soir, La Voix t'offre une dernière chance de choisir entre ton amour pour Marie et ton goût pour le jeu. Geoffrey, par amour pour Marie, es-tu prêt à lui offrir la totalité de ta cagnotte personnelle, soit 20 800 euros ? Décision validée. Geoffrey, tu peux maintenant rejoindre les autres habitants. C'est tout pour le moment. Attends, elle est à 49 000. Là, elle doit être à peu près. Non. Moi aussi, je croyais qu'il y avait un bel, merci. Elle a 73 000 à peu près. On a deux par an au zéro ? Ouais. 0, 0, 73 000, 20, 20. C'est parce qu'il y a un investissement de cagnotte, on a tout perdu. Voilà. Voilà. C'est un délire, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'il y a de trucs ? Vive le jeu. Et s'il y a une... Ou bien, Marie, maintenant, tu peux choisir la moitié de ta cagnotte. Tu peux choisir, tu la donnes à jour après ou tu la donnes à Aurélie ? Marie, ta cagnotte s'élève désormais à 70 142 euros. 70 142. Sauf s'il y a quelqu'un qui peut te prendre dans ta cagnotte, je crois que t'as montré à tout le monde que t'étais capable de remettre ta place en finale par amitié. Personne n'a compris. T'as montré que t'étais capable de... C'est pas qu'ils voulaient chuter les fleurs. Non, c'est tout, c'est tout. Moi, c'est ce que je crois. Sauf s'il y a une possibilité chez eux, encore. Et si la voix lui demande, écoute, maintenant, ta cagnotte, tu la divises en deux, tu peux choisir entre Geoffrey et Aurélia qui la donnes. Toi, tu dis qu'elle doit tout garder ? Ah, je sais pas, ça, je sais pas. C'est toi qui l'a. Vous allez voir, ils vont vous entuber. Préparez-vous à vous faire entuber. Moi, je vous le dis. Bah oui, c'est sûr, mais... Avec modération, j'ai envie de dire. Ce soir, ce soir, Marie braque la banque. Ce soir, Marie braque la banque. Est-ce que Marie et Geoffrey iront ensemble en finale ? Ça, c'est à vous d'en décider. C'est le 1 pour Geoffrey, le 2 pour Marie, la fille la plus riche de la maison, le 3 pour Morgane, et le 4 pour Géco par SMS. 72 500 ou sinon, le tournoi 80 et 3 000 euros à gagner après tirage au sort. 70 142 euros, Marie quand même, c'est une somme. Ce soir, Marie et Geoffrey risquent d'être séparés alors que les pauvres se remettent à peine de leur mission rupture. Et vous connaissez Marie, elle prend toujours ses missions très à cœur alors que Geoffrey a envie de prendre parfois ses jambes à son coup. Résultat des courses, tous les autres les ont pris en grippe et celle-là, croyez-moi, elle est extrêmement contagieuse. Depuis que leur secret a été révélé et qu'ils se sont rapprochés, Marie et Geoffrey n'en finissent plus d'agacer. Car si auparavant, seule Aurélie devait les supporter, aujourd'hui, c'est toute la maison qu'ils sont en train d'user. Le retrouver après 2 mois d'absence physique et psychologique, c'est énorme et ça me fait le plus grand bien. C'est mon meilleur remède. Pour moi, c'est une très mauvaise stratégie qui ne se mélange pas aux autres. Pour moi, c'est la plus grosse des conneries qu'ils peuvent faire. C'est une cause de prouver ton amour à ton mec ? Bah ouais. Moi, c'est quelque chose que je viens de dire. C'est peut-être... Écoute, parce qu'on est un couple qui a certains principes, certaines règles. Nous ne sommes pas un couple... Oui, non, mais ça, à ce moment-là, on est tous venus défendre une cause. Geoffrey et Marie, ça devient vraiment n'importe quoi. Je ne comprends plus ce couple. Ça fait 12 semaines que je fais tout pour qu'il soit bien, en pleine harmonie. Maintenant, j'arrête. Moi, je ne suis pas venue ici pour rester collée à un couple et tenir la chandelle là pendant des heures et des heures. Et leur mission rupture ne va pas arranger les choses. Alors, donc, à vous, il vous a dit qu'il me quittait ? Parce qu'il a l'habitude, à ce que je vois depuis vendredi, de dire des choses aux gens et de ne pas me les dire à moi. Depuis 4 jours, tu nous fais vivre tes histoires de couple. Tu crois que nous, on a demandé ça ? Tous les jours, on vous entend gueuler. C'est pour faire ça ? Prenez vos bagages et cassez-vous. On dispute déjà de 1. J'en ai marre parce que ça plombe l'ambiance matin, midi, soir dans la maison. On est déjà plus que 5. Alors, quand on a 2 qui se prennent la tête 24 sur 24, il y a un moment où tu satures. Et moi, honnêtement, je n'en peux. On fait un peu trop, là, non ? Il fallait bien que je trouve quelque chose à faire par rapport à la mission. Ouais, c'est sûr, mais non. Elle joue trop, Marie. Elle joue trop, trop, trop. C'est super ce qu'elle fait, mais elle va trop loin. Pour l'instant, on est encore trop proche par rapport à la mission. Et Marie passe à l'étape supérieure. Je pense que maintenant, j'ai le fait. Je vais le faire. C'est terminé. Pourquoi tu dis ça ? Parce que Marie, tu ne sais plus quoi faire ou pas ? Acte 3, scène 8, la rupture. Moi, comme je suis restée un an et demi avec quelqu'un, je n'en ai pas rien à péter comme ce pauvre débile. Donc, je ne viendrai pas avec vous m'éclater. Je n'ai pas envie de faire la peine. Éclate-toi bien. Honnêtement, ça va beaucoup trop loin. Marie, t'as vu ce que tu as fait ce soir comme ce qu'on a ? Alors, c'est quand même normal. Le mec, il est en train de s'amuser alors qu'on vient de se séparer. Tu veux qu'il fasse quoi ? Qu'il pleure ? Ça va, t'as le bon rôle. Et puis moi, je suis la conne de série. Geoffrey finit par se remettre en question. Elle est saoule, qu'ils en ont marre par là avec nous. C'est vraiment dur. Je pensais que ça allait se faire dans la journée, la bonne humeur. Ben, tu vois, chaque jour, jusqu'au bout. C'est la tension, c'est les brises de tête, c'est les engueulades. Faire quelque chose de crédible, quand t'as des gens qui te parlent plus beaucoup, laisse tomber, laisse tomber. Tu sais plus ce qu'il faut faire à la fin. Tu sais plus s'il faut parler, s'il faut plus parler, tu sais plus si... Laisse tomber. Laisse tomber, la galère. Plus ornicheuse, un couple en carton. Marie, Geoffrey. C'est la chose la plus pathétique de toute l'histoire, de tous les secrets de story, de tous les pays réunis. Ah, ça, très Géco. Toujours des belles expressions. Marie a donc raté sa mission, mais a réussi à se mettre toute la maison à dos, pas mal. Prenons les nouvelles du petit couple, il est au confessionnal. Bonsoir, tous les deux. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Ben, moi, très bien. Très bien. Marie, en ce moment, vous pouvez être tranquille avec votre passe en finale, mais vous avez pris des risques. Vous êtes nominée. Qu'est-ce qui vous a pris de prendre autant de risques ? Tout simplement parce que depuis le début de l'aventure, je suis joueuse. Donc, j'ai décidé de jouer jusqu'au bout. Et c'était une façon également pour moi de montrer, de témoigner toute mon amitié à Aurélie et de lui dire merci pour toutes ces semaines où elle a été derrière moi, avec moi. Et en même temps, là, j'avais la possibilité... Moi, je n'étais pas forcément là. J'avais la possibilité de prendre des avantages pour moi et de lui en donner à elle. Donc, je me suis dit, on y va, on partage. Et je les emmènerai jusqu'au bout avec moi, les deux. Donc, voilà. C'est comme ça. Après 13 semaines dans la maison, vous trouvez que votre couple a évolué, qu'il a changé ? Je vais prendre la parole et je vais dire oui parce que, tout simplement, je me suis remis en question, comme tout le monde a pu voir. Je n'étais pas du tout expressif. Et je sais aujourd'hui que cette aventure m'a permis de comprendre ça. Et c'est une grande évolution. Et je suis plus que satisfait. J'espère que Marie, elle le ressent. Et voilà, c'est juste super pour moi. Est-ce que Marie est moins jalouse aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas quelque chose de gênant. dans notre vie, dans le jeu un peu plus, parce que c'est difficile. Mais je ne pense pas que ce soit un gros défaut chez Marie, la jalousie. Y a-t-il eu des résolutions qui ont été prises dans le couple pour la sortie, quand vous allez être de nouveau en tête à tête ? En ce qui me concerne, on va beaucoup travailler sur la confiance en soi. Déjà, je pense que c'est la majeure partie du travail. Et puis moi, je vais tout simplement lui montrer que je l'aime avec des propos et des paroles aux cotisants. Voilà. Ça, c'est un grand changement, donc ? C'est un grand changement. Je pense que c'est très important. Et il n'y a que les gens bêtes qui ne changent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que cette aventure m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait que je change. Très bien. Parfait. Alors, ce soir, quand même, l'un d'entre vous, ou même les deux, non, un seul, d'ailleurs, si une bêtise, peut sortir. Comment vous imaginez la suite et cette semaine, l'un sans l'autre ? Moi, ce qui m'importe, c'est que Marie aille en finale. Si j'ai la chance d'aller avec elle, ce sera super. Si maintenant, ce n'est pas le cas, je veux qu'elle se batte jusqu'au bout, comme elle a fait depuis 13 semaines. Ce n'est pas 7 jours qui vont changer sa vie. Elle peut le faire. Elle a déjà montré à tout le monde. Et je sais qu'elle en est capable. Et même si je ne suis pas à ses côtés, je la suivrai tous les jours, si j'ai la chance de regarder la télé. Et je l'encouragerai du mieux que je peux. Et puis, il ne reste qu'une semaine en même temps. Ben oui. Et juste une question. En donnant votre cagnotte à Marie, Geoffrey, évidemment, c'est un beau geste d'amour, mais est-ce que vous pensez, au fond de vous-même, que c'était la mieux placée, peut-être, pour aller plus loin ? Bien sûr. Bien sûr, parce que... Oui, il faut être honnête. J'estime que... Je ne sais pas si j'aurais eu son courage et sa capacité à ne pas craquer durant 13 semaines. Je pense que je n'ai pas eu une aventure aussi difficile que la sienne. et je n'ai pas du tout la prétention de dire que je mérite plus ma place qu'elle. Donc, bien évidemment, pour moi, s'il y a un des deux qui doit aller en finale, c'est Marie. Merci à tous les deux et bonne chance pour la suite. Merci. Alors, il y a 13 semaines, la poupée Geoffrey est entrée dans la maison, encore dans son bel emballage. Et les habitants, comme de vraies petites filles, ont toutes voulu jouer avec cette poupée si particulière. Résultat, Geoffrey est passé de main en main. C'est ça d'être un jouet extraordinaire. Des filles ont déballé leur poupée et Geoffrey, lui, a tenté d'emballer toutes les filles. Geoffrey. C'est un garçon très beau qui a beaucoup de prestance. Il a beaucoup, beaucoup de qualité. Geoffrey, moi, je le trouve vraiment merveilleux. Il est extraordinaire. Tous les jours, il me vend du rêve, mais à tort et à travers, quoi. Toutes les filles sont très attachées à Geoffrey. Ken, mon chéri, mon chéri Geoffrey. Il y en a un d'entre vous qui a su tout particulièrement nous charmer, nous séduire. On a décidé d'élire notre cher Geoffrey. J'espère qu'on va encore plus se rapprocher que ce qu'on est à l'heure actuelle. Voilà. Ça fait naître un petit peu des jalousies parce que, ben voilà, quoi, il est à moi, j'ai pas le droit de le dire. Mais prenant conscience de son pouvoir de séduction, Geoffrey ne va pas hésiter à jouer de ses charmes pour conquérir le cœur de ses dames. J'ai beaucoup de facilité à me rapprocher des filles. Maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus calé. Oh, mais quel charmeur ce soir ! J'ai tout fait un peu de chose. C'est quelqu'un qui, humainement parlant, est tout simplement exceptionnel. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On a souvent des moments de tendresse et d'affection l'un envers l'autre. Mais à trop jouer avec la belle I.M., Geoffrey se perd entre le jeu et la réalité. Geoffrey est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Viens me lancer. Encore ? Je sais pas lancer. T'as pas envie d'en faire ? Si ? Mais t'as qu'en beau ce que je t'ai dit ou pas ? Moi, c'est moi qui t'ai invité. C'est à toi de m'inviter. D'abord, je t'ai invité de lancer. Je suis galin. Et Geoffrey, tu sais qu'à quel point tu me fais rire ? Tu sais qu'on a une... Tu sais qu'on a une complicité tous les deux par rapport à tout ça. On s'emporte vite dans le sens où on est pris au jeu. Ça fait longtemps que je me suis fait prendre mon propre jeu. C'est incroyable ce que je fais. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Par rapport à Marie, ça peut être interprété comme un abus. Et si elle me le reproche, sincèrement, je dirais oui. Je pense que t'as raison. Faire la part des choses, ça devient beaucoup plus difficile dans un contexte comme il est en train de se créer. Alors, le tombeur Geoffrey va devoir faire face à un bilan avec Marie. Marie est-elle prête à tout entendre ? Et lui est-il prêt à tout lui dire ? On se connecte avec la fameuse salle de la dernière chance. Rebonsoir tous les deux. Marie ! Ici La Voix, Marie Geoffrey. Bienvenue dans la salle de la dernière chance. Ce soir, La Voix vous offre une dernière chance de découvrir une vérité sur votre couple. Regardez. Le secret est énormément en danger ces derniers jours. Ma stratégie, forcément, c'est un petit peu la stratégie de facilité. C'est de me rapprocher d'une fille, de draguer un petit peu une fille. Et là, c'est rien. Je fais très attention parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je n'ai pas envie de me faire prendre dans mon propre jeu. de l'exploitation de personnalité, de tout ce que vous voulez. Non, je ne sais pas. Aïe ! C'est chiant parce que si j'avais su avant que j'allais partir cette semaine, il y a peut-être certaines choses, certaines personnes que j'aurais dit tout fait. Tu vois le pour moi, là ? Peut-être dedans, ouais. On a, je pense, beaucoup joué tous les deux. Malheureusement, je me suis fait prendre à mon propre piège puisqu'il n'a pas, il n'a pas cessé de jouer et qu'apparemment, il s'avère qu'il était sincère. Par contre, je fais un truc, c'est qu'avec toi, je n'aurais jamais autant rigoler. Si tu n'avais pas été là, tu vois, sincèrement, je ne savais pas être plus pareil. Je te manquais là. Ah ouais, franchement. Je pense être vraiment une fille qu'il apprécie. Je pense être une fille qui soit éventuellement susceptible de lui plaire physiquement. Ma façon d'être dans le jeu n'est pas la même que ma façon d'être à l'extérieur. Ouais, mais après, si j'aurais envie de le découvrir, ça, c'est une autre question. Exactement. Ce serait une grande victoire pour moi que tu me donnes l'heure dans la rue. C'est très, très délicat de dire ça, que c'est une fille qui me plaît. Enfin, ça, je l'ai déjà dit. Et le problème, c'est que cette fille rentre dans mon jeu, clairement, et qu'elle pousse énormément le bouchon. Ce qui me dérange le plus, c'est que ça ne m'aura peut-être pas permis de protéger mon secret si tout ça est une entourante. Voilà. C'est Aïe. Je peux retourner dans la maison. Je ne pensais pas, dans cette aventure, être perturbé à ce point par le départ d'une personne. Marie Joffray. La voix vous offre une dernière chance de découvrir les révélations d'une habitante que vous connaissez bien. Regardez. Coucou Marie, c'est Aïe. Je voulais te laisser un petit message pour savoir si tout se passait bien pour toi et te dire que tu ne te fasses pas de soucis à ta sortie. Voilà, tout ce qui s'est passé entre nous dans le jeu reste dans le jeu. C'était simplement dans le cadre de l'émission. Voilà, maintenant, dehors, il n'y a pas de soucis. Je n'ai aucune rancune envers toi, ni méchanceté, ni haine. Voilà. Donc, mis à part tout ça, je voulais que tu saches quelque chose de très important de manière à ce que tu puisses un petit peu mieux évoluer dans ton aventure. Je n'ai rien contre Joffray. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il faut que tu saches que Joffray et moi, la relation qu'on a eue ces derniers temps dans la maison était bel et bien sincère. Il y a vraiment eu un rapprochement et un réel attachement. Joffray, j'affirme sans prétention aucune, Marie, que... Marie, tu l'as compris. La Voix t'offre ce soir une dernière chance. Dernière chance de montrer que tu as pleinement confiance en ton couple. Dernière chance d'affronter toutes les vérités d'Aïem. Marie, La Voix t'offre la possibilité de connaître la suite des révélations d'Aïem. Mais ces révélations ont un prix. Si tu acceptes, 15 000 euros seront déduits de ta cagnotte. La Voix reviendra vers toi plus tard pour connaître ta décision. C'est tout pour le moment. Marie, va-t-elle accepter d'entendre tout ce que Aïem va lui dire ? Pourquoi Aïem ? A-t-elle voulu s'expliquer avec Marie et Joffray ? Révélation, provocation ou petite revanche ? Marie est-elle prête à ouvrir les yeux sur son Joffray ? C'est la demi-finale, la soirée de tous les dilemmes, juste après quoi ? Ici La Voix. A vous de voter dès maintenant pour votre candidat préféré. Tapez 1 pour Joffray, 2 pour Marie, 3 pour Morgane, 4 pour Géco, par SMS au 72 500. Vous pouvez également voter par téléphone au 39 80. C'est tout pour le moment. Précédemment, dans Secret Story, les candidats ont dû affronter la soirée de la dernière chance et faire leur premier choix. Ce soir, La Voix vous offre 50 000 euros. Mais, seul l'un d'entre vous pourra les ajouter à sa cagnotte personnelle. Qui remportera cette somme ? Vous devez vous mettre d'accord à l'unanimité. C'est vous qui avez donné ou quoi ? Qui nous l'a donné ? Zéro, descend à zéro, on s'en fout, descend à zéro. A tous les habitants, vous n'avez pas su saisir cette dernière chance. Aurélie, par amitié pour Marie, on aurait dû sacrifier l'intégralité de ta cagnotte, soit 28 246 euros pour les lui offrir sur le champ. Marie a découvert les images secrètes de Geoffrey et Aïem. Il n'a pas cessé de jouer et qu'apparemment, il s'avère qu'il était sincère. C'est très, très délicat de dire ça, que c'est une fille qui me plaît, enfin ça, je l'ai déjà dit. Et le problème, c'est que cette fille rentre dans mon jeu. Et Marie a pu entrevoir le message d'Aïem destiné à Geoffrey. Geoffrey et moi, la relation qu'on a eue ces derniers temps dans la maison était bel et bien sincère. Il y a vraiment eu un rapprochement et un réel attachement. Geoffrey, j'affirme sans prétention aucune Marie que... Marie, la voix t'offre la possibilité de connaître la suite des révélations d'Aïem. Mais ces révélations ont un prix. Si tu acceptes, 15 000 euros seront déduits de ta cagnotte. Alors, quel va être le choix de Marie et quels seront les nouveaux dilemmes de la voix et qui de Geoffrey, Marie, Morgane et Géco rejoindront Aurélie pour la finale ? Toutes les réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. Secret Story, la demi-finale, évidemment, c'est ce soir. Ce soir, tout se joue. Seuls 4 d'entre eux pourront rejoindre cette demi-finale et valider les cagnottes. Aurélie est déjà qualifiée. Qui sera à ses côtés ? À vous de voter, à vous de décider. C'est le 1 pour Geoffrey, le 2 pour Marie, le 3 pour Morgane, le 4 pour Géco par SMS. 72, 500 ou sinon, le 39, 80 et toujours. 3 000 euros à gagner après le tirage au sort ce soir. Marie et Geoffrey sont donc dans la salle de la dernière chance. Va-t-elle accepter pour 15 000 euros d'être confrontée à la vérité ? Va-t-elle accepter de voir le message d'Aïem dans son intégralité ? On se connecte. Ici la voix. Marie, il y a quelques instants, la voix t'a offert la dernière chance d'oser montrer que tu as pleinement confiance en ton couple. La voix t'a proposé de connaître la suite des révélations d'Aïem. La voix te rappelle que si tu acceptes, 15 000 euros seront déduits de ta cagnotte. Marie, quelle est ta décision ? J'ai 100% confiance en Geoffrey et en mon couple donc je refuse de voir la suite des propos d'Aïem. Ça ne m'intéresse pas. J'ai confiance en Geoffrey. Décision validée. Marie, Geoffrey, vous pouvez maintenant rejoindre les autres habitants. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Vous avez vu ? Non. On ne vous voit jamais vous. Alors ? Tu veux leur dire ? Vas-y, explique. Vous n'avez pas vu ? Non, on n'a pas vu. Alors, on voit Yem qui parle et qui dit « Salut, Marie. Tout d'abord, sache que je n'ai rien contre toi à l'extérieur. » Mais ce qui s'est passé entre Geoffrey et moi, c'était sincère. Voilà. Et on a montré des propos de l'hyo-confessionnel qui disaient qu'il était vraiment perturbé de son départ, qu'il avait peur de se faire prendre à son propre jeu, etc. On voit sur le lit allongé genre en mode déprimée. Après, on va parler avec elle la soirée rock où j'étais proche d'elle, tout ça. Et on dit à Marie pour 15 000 euros. Donc, on voit Yem qui parle et là, elle dit « Mais à un moment donné, il coupe notre approchement. » « Marie, pour le bien de ton aventure, j'ai des choses à te révéler. » « J'ai des choses à te révéler. » « Je voulais te dire que ce qui s'est passé entre Geoffrey et moi, c'était sincère. » Déjà, ah bon ? Et alors, tu as donné 15 000 euros comme ça, tu as pu voir le reste ? Non. Et si tu as confiance en Geoffrey, tu gardes tes sous. Et si tu n'as pas confiance, tu donnes 15 000 pour voir la suite de ce qu'elle allait dire. Genre, je ne sais pas ce qu'elle dit, je suis amoureuse de lui ou il est amoureux de moi. Tout bordel. Tu as préféré garder les sous ? J'ai fait confiance. Après, non. Non. C'est une stupidité. Je veux dire, si elle a vraiment des choses à dire. Je suis désolée. Je pense que dans 7 jours, si elle va en finale, elle pourra très bien voir Yem et lui demander ce qui s'est passé. C'est clairement prouvé que je n'ai pas du tout confiance en mon couple de vouloir. Enfin, tant pis. J'ai beaucoup de défauts. Je suis critiqué parce que j'ai beaucoup joué avec Yem parce que c'est une fille que vraiment j'ai appréciée. Je sais, je l'ai dit. Mais à côté de ça, c'est vrai que je ne suis pas le genre de mec à sauter sur la fin. Mais tu l'as dit au confessionnel ? Oui, bien sûr. J'ai tout dit. J'ai tout dit au confession, tout dit à Marie. Tout ce qu'elle a entendu, elle le savait, sauf qu'après, couper sur couper, ça ne fait peut-être pas la même intonation. Tu parlais à un moment où tu disais « Est-ce que je serai dehors ? Tu verras, machin, etc. Ce serait un beau challenge qu'on arrive à se revoir dehors. » Tu le disais. Mais tu as parlé à ce moment-là. Non, non, non. Vous êtes beau, tu le dis. C'est vicieux, putain. Vous êtes beau. C'est un beau couple. J'espère que tous les couples d'or vous ressembleront un jour. C'est vraiment une couple idéale. Tu sais, faire séquestre sur rien pour me. Je ne crois pas que c'est facile. Non, je te crois. C'est la pire chose qui puisse arriver à un couple. Faire secrète story à deux, c'est véridiquement prouvé que c'est la chose la plus dure qui puisse arriver pour un couple. Je n'ai pas dit que c'était la chose la plus dure. J'ai dit que ce n'est pas facile. C'est vicieux, putain. Vous êtes tout juste réaliste ? Eh bien, dites-donc, il y a une bonne ambiance dans la maison ce soir. Ils ont l'air de se marrer énormément. D'ailleurs, écoutez bien, j'ai un scoop pour vous la semaine prochaine. Les anciens vont faire leur retour dans la maison. Il y aura sans doute une petite visite d'AIM. Et si Marie est encore là, elle sera, à mon avis, ravie, 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 ravie. Le vendredi prochain, à la même heure, les quatre finalistes seront en train de trembler en attendant de savoir lequel d'entre eux va remporter le chèque de 150 000 euros. Aurélie est déjà certaine d'y être. Il reste trois places pour quatre habitants. Pas besoin d'être pris une nouvelle de science pour savoir que pour l'un d'entre eux, ce sera la plus grosse déception de ces 13 dernières semaines. Regardez. Ils sont quatre. Geoffrey. J'ai vraiment envie d'aller en finale parce que j'ai commencé quelque chose il y a trois mois. L'aventure Secret Story. Je n'ai jamais rien lâché. Sincèrement, ce serait vraiment un échec et une grosse déception de ne pas accéder à cette finale. Marie. Je dois aller en finale de Secret Story parce que je suis restée joueuse jusqu'au bout. J'ai fait énormément de chutes comme une gamine qui apprend à marcher. Je me suis constamment relevée. Morgane. Je dois aller en finale parce que je n'abandonne jamais, parce que je me suis battue toujours avec le sourire et la bonne humeur. Géco. Je dois être en finale. Je pense que malgré des petites critiques que je peux avoir, comme quoi j'aurais pris le melon, ce qui est possible. Je ne suis pas le gars parfait. Je suis quelqu'un de bien. Ce soir. J'ai juste envie d'aller en finale tout simplement et d'essayer de gagner ces 150 000 euros. Seulement trois d'entre eux. Je dois aller en finale pour représenter mon frère. Ils iront en finale. Public, votez pour moi. Tapez un. Votez pour moi, public. Je compte sur vous. Tapez deux. Votez pour moi. Tapez trois. Humain. Sauvez le rêve qui sommeille dans chacun d'entre vous. Tapez quatre. C'est vous qui décidez. Votrez vos rêves. Et justement, à qui allez-vous offrir ces trois places en finale ? C'est à vous et à vous seuls de décider. Pour cela, il y a une seule façon de le faire, bien sûr. C'est de voter. C'est le 1 pour Geoffrey, le 2 pour Marie, le 3 pour Morgane, le 4 pour Géco par SMS 72... Ça va calmer vous, madame. Par SMS 72 500 ou sinon, notre offre 80 est toujours ce soir 3000 euros à gagner après tirage au sort. Alors, les quatre finalistes auront la chance de pouvoir valider leur cagnotte et d'être sûr, quoi qu'il arrive, de remporter cette somme. Mais avant cela, cette fameuse cagnotte va subir, à mon avis, quelques épreuves. Dans la salle des coffres, on va se connecter. Morgane, 28 700. Et Géco, 22 096 euros. Et justement, puisqu'on parle de Géco, vous le savez, tout super-euro a son point faible. Superman, c'est bien sûr la kryptonite. Iron Man, c'est l'électro-aimant. Et pour Super Géco, ce sont les femmes. Il ne peut pas résister à une jolie fille, ou même à une moins jolie fille, d'ailleurs. Enfin, il ne peut pas résister à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une fille-fille. Ceci dit, avec lui, les filles-filles ne sont pas vraiment dans la résistance. Juste un petit peu de réticence. c'est ça, c'est le mot réticence. Je suis le maître du jeu. Dans la maison des secrets, les apparences les plus dures cachent souvent un cœur tendre. Géco a l'étoffe d'un héros. Mais lorsque le jeu prend le dessus sur les sentiments, il ne lui en faut pas plus pour rendre les armes et cesser tout châtiment. J'ai des gens et je vais quitter les mots. On va le retrouver dans la salle de la dernière chance. On va donc se connecter. Bonsoir, Géco. Ça va bien ? Un peu énervé ce soir, Géco. Non, ça va, ça va. Je n'ai pas le choix. On vous a vu très proche d'Aurélie ces derniers jours. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. J'ai un mi-temps de parole. Ce qui se passe dans la maison, c'est que tu as Geoffrey et Marie qui font un coup à Aurélie pour se racheter. Il lui donne la place en finale. Aurélie, comme elle est dégoûtée de l'avoir pris 20 000 euros pour se racheter et avoir une bonne conscience, elle lui redonne sa cagnotte. Geoffrey, pour lui dire qu'il aime, il est obligé de lui donner sa cagnotte. Moi, je dis que si on dort tranquille et qu'on a la conscience tranquille, on n'a pas besoin de donner de l'argent dans ce jeu. Et par rapport à cette semaine avec Aurélie, comment ça s'est passé ? Je savais qu'il était en mission, mais ça ne me dérangeait pas qu'elle me galoche. C'était bien ou pas ? Ça va. Après 12 semaines, ça va. On ne se plaint pas. Bon, elle vous a un peu roulé dans la farine quand même, non ? Franchement, non. Non ? Franchement, non. Elle était cramée, c'est cramé. Rudi, il vient, tac, 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 c'était cramé. D'accord. Bon, on a l'impression que toutes les filles ont quand même tenté de vous séduire dans le jeu. Est-ce que vous êtes un tombeur au naturel ? T'as raison. Pour qui est tombée amoureuse de moi, il faut démission, il faut arrêter ton délire. Il n'y avait pas que démission. Peut-être pas, mais en tout cas, moi, je n'aime personne ici. Il y en a au moins une qui n'était pas en mission, c'est Morgane. Ah, Morgane, c'est une petite sœur, après, elle peut avoir ce qu'il veut dans sa tête ou dans son cœur. Moi, je l'aime bien et je la kiffe, c'est une fille bien. À votre avis, Jéco, qu'est-ce qui pousse les femmes dans vos bras ? À part les missions, bien sûr. Le fait que je n'ai pas de déo, qu'on n'a pas d'antitranspirants et que du déo. Je ne savais pas que les rillettes, ça plaisait aux filles, moi. Écoute, on n'a pas d'antitranspirants et si on n'a que du déo, à ce que je vois, je suis le premier touché. Je ne sais pas, 1m95, 90 kilos, peut-être. Mais là, j'ai grossi, je fais un régime, là. On a tous grossi, j'ai l'impression, moi aussi, j'ai grossi. En tout cas, nous, on l'a remarqué parce qu'on n'a plus les plateaux charcuterie, comme au début. En même temps, franchement, il fallait agir dans la maison. Ouais, ça va. Bon, je vous laisse avec la voix qui a un dilemme savoureux pour vous. J'ai un truc à dire, Benjamin. Quoi ? J'ai une petite phrase que j'ai faite quand on coûte à Maxos. Écoute, être ou ne pas être un joueur qui joue le jeu à fond mais qui ne court pas derrière l'argent et qui, chaque soir, quand il s'endort, a le sourire aux lèvres et la conscience tranquille. Telle est la question. Ah, merci. Merci, mais merci, Shakespeare, Jéco. Merci. J'expire, j'expire. Allez, je vous laisse avec la voix. Je vous occupe. Moi aussi. Ici, la voix. Jéco, bienvenue dans la salle de la dernière chance. Jéco, la voix sait combien ta famille est importante pour toi. Ce soir, la voix t'offre une dernière chance de choisir entre les liens du sang et les liens de l'amitié. Dernière chance de choisir entre ton frère Jarko et ton ami Morgane. Jéco, la voix t'offre la possibilité de faire revenir ton frère Jarko la semaine prochaine dans l'hypothèse où tu es sauvé par le public ce soir. Si tu acceptes de faire revenir ton frère, 20 000 euros seront déduits de la cagnotte de ton ami Morgane et ajoutés à la cagnotte d'Aurélie. Jéco, quel est ton choix ? Jarko, mon choix, tu le connais, tu m'en voudras pas l'avoir, fais ta vie avec ta question. Je te kiffe mais je refuse et mon frère je le verrai dans une semaine si tout veut bien et je kiffe tout le monde, ma famille, mon père, mon frère et remballe ta question. Décision validée. Jéco, tu peux maintenant rejoindre les autres habitants. Ah mais bon, il n'a pas renvoyé l'appareil à... Oh là là, mais Jéco, mais t'es fou ! Ça va, il est en une semaine. Maintenant, je t'ai coûté 35 000 euros, comment tu veux que j'assume ça ? Ça va, je vais en une semaine, Jarko. Je vais te laisser tes 20 000 boules, on va pas mourir. Jarko, il leur reste la même chose. Ah, tu n'as pas pleuvé, encore non ! J'ai entendu la phrase. Il va être ou ne pas être ? Non ! Ça va pas, il est tout à fait. Bah oui, mais quand même. Écoute, Jarko, Jarko, à mon avis, il me comprend. Il n'y a pas de lien de sang, Jarko, il n'est pas mort, je le vois dans une semaine, au pire. Quand tu lui as dit fais ta vie avec ta question. Allez, allez, il est formidable, Jarko, très en forme. Et Mogo, décidément, est complètement reddingue de lui. La question est, est-ce que Jarko ira en finale ? Va-t-il valider sa cagnotte ? Ça, c'est à vous et à vous seul d'en décider pour cela avec une seule façon. Si je me suis sûr de voter, c'est le 1 pour Geoffrey, le 2 pour Marie, le 3 pour Morgane, le 4 pour Jarko. Par SMS, 72 500, sinon le 39 80 et toujours 3000 euros à gagner après tirage au sort ce soir. Allez, ce soir, Morgane et Jarko risquent d'être séparés, ce serait un coup dur pour Mogo, car pour elle, c'est une évidence avec Jarko, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui, merci. Alors que pour Jarko, ce n'est pas du tout une romance d'aujourd'hui, encore moins de demain. c'est le problème avec les histoires qui sont à sens unique, on finit souvent abandonnés sur la route des vacances, bien sûr. C'est vraiment Jarko qui s'est mis devant moi pour me protéger quand il y avait des clashs et que je me suis vraiment attachée. Morgane, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment comme ma petite sœur, je la protège depuis le début du jeu parce que c'est une personne bien. Qu'est-ce que t'as, Morgane ? Arrête de pleurer. Morgane ! Dans la maison des secrets, le cœur a ses raisons que la raison ignore et Morgane va l'apprendre à ses dépens. Lorsque Géco, son héros, se rapproche dangereusement des autres habitantes, Morgane ne contrôle plus ses sentiments. Mais son cœur seul peut décider s'il s'agit d'amour ou d'amitié. La voix vous confie la mission secrète exceptionnelle de faire chavirer le cœur de Marie. Ça me fait super plaisir parce que pour le coup, c'est la première fois qu'officiellement on va faire un coup fourré ensemble. Moi, je commence à croire que Géco est là. Tu vas y, c'est un assidage qui est qui ? Mais Morgane se fait prendre à son propre jeu lorsque Marie se laisse séduire par Géco et tombe dans les bras du super-héros. J'aime bien quand t'es rasée. Elle a la peau toute douce. On dirait que je viens de prendre le tas, tu ne trouves pas ? Oui. Non. Marie et Géco, ça m'énerve. Là, on ne voit plus. C'est super simple. C'est plus possible. Les bisous, les gratouilles, les câlins, ce n'est pas possible. L'avoir tourné autour de lui et je ne sais pas, essayer de lui faire des bisous comme ça sur la bouche et de... Ça m'énerve. Et Morgane n'est pas au bout de ses peines. Après Marie, elle regarde impuissante Géco se rapprocher de plus en plus d'I.M. Maintenant, t'as une nouvelle copine, c'est I.M., c'est Morgane, c'est toi et moi, on n'est même plus liés. Mais bien sûr que si. Ce n'est pas que je me sens abandonnée, c'est que peut-être que je me sens un peu délaissée. Mais même tout à l'heure, ce que tu as dit encore, quand tu dis, ouais, si je sors, je mets tout mon public sur I.M. et moi, je suis une grosse m****, je ne suis pas là dans le jeu. Je ne comprends pas pourquoi Morgane est dégoûtée à ce point-là. C'est ambigu, je n'arrive pas à mettre exactement ce que, je n'arrive pas exactement à la place et ça dans une case appropriée. Et lorsque Géco décide de vivre au grand jour une fausse idylle avec Aurélie, pour Morgane, c'en est trop. Morgane, il n'y a rien à comprendre. Ouais, mais le truc, tu me dis, j'ai un coup de cœur, après tu me dis que tu es amoureuse de Géco. Je vais dire que ouais. J'étais déjà un petit peu jalouse, on va le dire. Et comme d'habitude, c'est monté, monté et après, voilà, catastrophe. À cause de toi, j'ai cru m'abandonner. Gane est déçu de son comportement face à son sacrifice. Qu'est-ce qu'il a, Mogo ? Je ne sais pas. C'est à cause des nidres ? C'est à cause de toi ? Je me dis que je me suis trompée sur toi. J'en ai ras-le-c***. Que tu me fasses passer pour une meuf amoureuse, que tu me fasses passer pour une meuf amoureuse. Je ne te fais pas passer une meuf amoureuse. Que je te dis juste fais-moi un câlin au moment que tu t'en vas comme si j'avais la peste. Non, non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, j'ai quoi ? Concrètement, je pense que Morgane est amoureuse de moi. Je ne vais pas mentir, c'est ce que je pense. Vous le savez, la semaine dernière, Morgane a eu un choix à faire entre sexure de la chasse au secret ou exclure Géco. Elle a fait un choix qu'elle a peut-être regretté. Cette expérience va l'aider certainement pour son dilemme. On se connecte avec la salle de la dernière chasse. J'ai ripé le dernier mot. Bonsoir, Morgane. Bonsoir, Benjamin. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, merci. J'imagine que ce soir, vous êtes un petit peu entre deux états d'esprit à regretter peut-être de ne pas avoir participé à cette chasse au secret. Oui, honnêtement, un petit peu. Eh oui ? Si c'était à refaire ? Je ne suis pas sûre que je prendrais la même décision. Franchement ? Franchement, je pense que j'irais chercher le secret de la maison. En plus, est-ce que vous l'aviez trouvé, ce secret ? Je n'avais pas trouvé les chiffres parce que je ne pouvais pas y aller, mais j'avais compris qu'il fallait calculer les coordonnées et tout ça. Et avec en plus la double déception, c'est que vous avez donné votre place à Géco qui ne s'est pas du tout investi ? Ah bah, disons qu'il n'est peut-être pas très scolaire et qu'en tout cas, il ne s'est pas donné à fond. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais franchement, quand on vous écoute, Géco, il peut tout vous faire. Non, il ne peut pas tout faire, mais vous avez vu aussi que lui, il me protège quand il en a l'occasion. Donc, c'est un peu réciproque, ça dépend. Mais il ne peut pas tout me faire non plus. Il ne faut pas rigoler. C'est un petit peu d'amour, un petit peu d'amitié, un petit peu d'amimour ? Oui, c'est ça. C'est de l'amimour. De l'amimour. Ça vous plaît bien, ça ? J'aime bien. J'aime bien ce mot-là. Ça me plaît bien. Bon, ce soir, il y a un risque évidemment de partir. C'est la pire des semaines. Ah bah, c'est la médaille en chocolat. C'est la plus frustrante de tous. Bon. Eh bien, justement, je vous laisse avec La Voix qui a un dilemme pour vous. D'accord. Ici La Voix. Morgane, bienvenue dans la salle de La Dernière Chance. Ce soir, La Voix t'offre une dernière chance de prouver que tu as l'étoffe d'une finaliste et que tu es une grande joueuse. Morgane, La Voix te propose d'échanger ta cagnotte contre celle d'un autre demi-finaliste. La Voix te rappelle le montant de chaque cagnotte. Géco, 22 096 euros. Marie, 60 142 euros. Geoffrey, 20 000 euros. Morgane, souhaites-tu échanger ta cagnotte avec un autre demi-finaliste ? Oui ! Décision validée. Morgane, avec qui souhaites-tu échanger ta cagnotte ? Alors, elle va péter un câble, mais je vais dire Marie. Décision validée. Morgane, tu peux maintenant rejoindre les autres habitants. Merci ! C'est tout pour le moment. C'est comme moi, j'ouvre le coffre 20 000 euros. Ben ouais, mais c'est pas... C'est pas ce que ça. C'est pas ce que ça. C'est pas ce que ça. Vous savez que c'est pas joué, quoi. J'ai fait quitter, on j'ai été... Attends, C'est pas grave. T'as combien, 90 ? Non, 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 j'ai 60 000. J'ai échangé. Attends, tu m'as dit quoi, frère ? T'as perdu 40. T'as combien, toi ? Ben, t'avais combien, mon go ? J'avais 28 000. Non, 23 000. Non, 28 000 avec les plus 5. Et toi ? Moi, j'ai 60 000 maintenant. C'est le jeu. C'est le jeu. Ah, j'adore ce jeu. C'est tellement méchant. Alors, vous avez vu la tête de Marie, elle ne dit pas un mot. Non, ça va très bien. tout va bien. Il y a une pierre 60 000 boules. Alors, ce soir, un habitant, vous le savez, sera forcément très déçu. Être éliminé la veille de la finale, c'est sans doute ce qu'il y a de pire comme position. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir l'immunité à vie, comme Mister Secret. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, toutes les semaines, il est encore plus là que jamais, plus bleu que jamais. Tant pis pour les habitants, et bien sûr, tant mieux pour nous. Comme chaque semaine, voici les indiscrétions de Mister et Miss Secret. Et depuis le départ de Juliette, Miss Secret a remarqué du changement. avant. Oh, mes sœurs, mes sœurs, je suis là ! I got power ! D'accord, je pars ! Et maintenant. Et franchement, comment dire ? Ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est ça, ça fait du bien. Mister et Miss Secret présente la séquence cinéma. Et cette semaine, à l'affiche, le con, les cruches et le puant. bienvenue à Secret City, un petit village de l'ouest. C'est pas l'ouest. Sous le soleil de plomb de Secret City, celui qui fait régner la loi, c'est Géko, le rustre. Un shérif, toujours respecté. Article numéro 1, les femmes doivent se plier aux règles de Géko. Article numéro 2, les femmes doivent obéir à Géko. Article numéro 3, ferme ta gueule. Enfin, presque toujours, jusqu'au jour où son pire ennemi revient. C'est un gars, il fait 110 kilos, voire plus, il est pas petit, il est pas mince, il a fait de l'haltérophilie, il est balèze, c'est un morceau. Tu te bats avec un ours, le truc. L'ours, c'est lui, Geoffrey. Je suis une des personnes les plus dangereuses. Et Geoffrey, ce qu'il n'aime pas, c'est que Géko. Il veut imposer sa loi, en tout cas, moi, tant que je serai là, il n'imposera pas comme il veut, donc voilà. Alors forcément, cette affaire-là, ça a tourné au vinaigre. Et c'était pas beau à voir. Geoffrey a boté le derrière de Géko et l'a humilié, pieds nus devant le peuple, qui surnomme désormais cet homme de peu d'hygiène, le puant. Ça se passe comme ça dans le Far West. Un film événement avec un sujet sensible. Dans l'intégrité physique, il y a des pieds. Un film qui va laisser des traces. Geoffrey, oh, Geoffrey. Il paraît qu'il y a du Botox qui vient d'être livré dans la maison. Non, non, non. Hé, Geoffrey, Geoffrey, c'était une blague. Je déconnais. Ça me dépasse, ça m'énerve, ça m'agace. Bon, OK, promis. On ne recommencera pas. Miss Secret a remarqué cette semaine que les habitants avaient du mal avec les expressions animaliennes. Les coques, les poules ne font pas des... Je ne sais pas quoi, ou les ânes ne font pas des poules. Non, 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 non. On dit les chiens ne font pas des chats. Il faudrait bien être une petite mouche ou une petite abeille, c'est quoi ? Une petite mouche ? Non, une souris. C'est une souris ? Oui, oui, une souris, Geoffrey. Non, là, j'ai une connerie, peut-être. Ouais. J'étais parti sur un autre délire. On peut le refaire ? Euh, non, en fait, franchement, c'est pas la peine. Geoffrey ? Geoffrey ? Cette fois-ci, il y a vraiment du Botox ? Eh, non. Ouais, ben, alors là, c'est fini. Alors là, alors là... Oh, ça va, ça va. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas un exemple à donner à la télé. Ça va, on a le droit de rigoler. Bon, Mister Secret, c'est fini pour cette semaine et c'est sans doute mieux comme ça. À la semaine prochaine, Mister Secret. Il est temps pour le quatrième finaliste de rejoindre le Sass. Ce sont trois places qui se jouent. Maintenant, on se connecte. Bonsoir. Écoutez, je vais vous demander à tous les nominés de rejoindre le Sass. Aurélie, vous êtes déjà finaliste, donc c'est à vous de raccompagner l'ensemble de vos camarades au Sass et de leur dire au revoir. C'est quoi, je vais me donner un petit film, pas moi ? C'est ça, c'est ça. Ah, j'ai pas écrit mon nom, t'attends ? Je vais pas loin jusqu'au bout, je suis vraiment content d'avoir connu, je t'ai critique et tu m'as guélie, j'ai envie de te mettre des gifs, mais j'oublie pas ce que tu as fait Marie pour le jeu pour nous et une chose, si tu peux rester avec elle même si elle se saoule voilà merci de rejoindre le sas Aurélie je compte sur votre grosse autorité pour ramener tout le monde au sas Benjamin je t'aime mais j'aime encore plus de public que pas allez-y Geoff c'est la demi-finale là tu te rends compte ? il a écrit la demi-finale ah oui j'avais pas vu bon bah on y est bon Aurélie allez Géco Morgane Marie et Geoffrey s'il vous plaît dans le sas Aurélie prends soin de toi on fait la fête allez Marie vous garde Marie et Geoffrey dans le sas Aurélie vous gardez la maison allez les habitants sont donc dans le sas mais vous pouvez encore voter pour celui que vous souhaitez aller en finale qui sera aux côtés d'Aurélie qui sera en lice pour tenter de remporter les 150 000 euros de la finale Aurélie attend seul dans la maison ils vont revenir dans un instant ils seront trois juste après quoi ? tu as été très bien très bien ici la voix à vous de voter dès maintenant pour votre candidat préféré tapez 1 pour Geoffrey 2 pour Marie 3 pour Morgane 4 pour Géco par SMS au 72 500 vous pouvez également voter par téléphone au 39 80 enfin c'est tout pour le moment précédemment dans Secret Story les candidats ont affronté les terribles dilemmes de la voix Géco la voix t'offre la possibilité de faire revenir ton frère Jarko la semaine prochaine dans l'hypothèse où tu es sauvé par le public ce soir si tu acceptes de faire revenir ton frère 20 000 euros seront déduits de la cagnotte de ton amie Morgane la voix fait ta vie avec ta question je te kiffe mais je refuse et mon frère je le verrai dans une semaine si tout veut bien la voix te propose d'échanger ta cagnotte contre celle d'un autre demi-finaliste Morgane avec qui souhaites-tu échanger ta cagnotte ? alors elle va péter un câble mais je vais dire Marie décision validée Marie a pris une grande décision j'ai 100% confiance en Geoffrey et en mon couple donc je refuse de voir la suite des propos d'Aiane ça ne m'intéresse pas j'ai confiance en Geoffrey les habitants ont dû affronter une dernière épreuve devant vous se trouvent 4 clés chaque clé ouvre un coffre dans lequel se trouve la possibilité de faire diminuer ou augmenter vos cagnottes personnelles tu peux maintenant dire combien tu as perdu ou gagné Géco tu peux maintenant dire combien tu as gagné ou perdu j'ai donné 100 000 euros et Geoffrey Marie Morgane et Géco sont à présent dans l'attente de votre verdict alors qui allez-vous choisir ? qui de Geoffrey Marie Morgane ou Géco rejoindra Aurélie pour la grande finale ? toutes les réponses et bien plus c'est dans la suite de Secret Story la demi-finale de Secret Story 5 continue ce soir ce sera le dénouement et nous saurons quels sont les deux les finalistes de cette cinquième édition Aurélie elle est déjà qualifiée c'est à vous de choisir les trois qu'il reste c'est le 1 pour Geoffrey le 2 pour Marie le 3 pour Morgane le 4 pour Géco par SMS 72 500 ou sinon le 3880 toujours 3000 euros à gagner après tirage au sort ce soir évidemment vos votes sont extrêmement importants ce soir plus que jamais vous ouvrez les portes de la finale à vos habitants préférés ou vous leur fermez la porte Marie Geoffrey Géco et Morgane veulent évidemment tous vivre cette finale on va se connecter avec le SAS rebonsoir à tous les 4 vous êtes demi-finalistes c'est déjà un très très beau parcours et malheureusement un d'entre vous ne participera pas à cette fameuse finale le public vote pour vous c'est lui qui décide si vous avez un dernier mot à leur dire c'est maintenant ou jamais Geoffrey moi je voulais tout simplement dire au public que je le remercie du fond du coeur pour avoir soutenu Marie la semaine dernière pour moi c'est juste exceptionnel et si ce soir vous refaites pareil et que ça se passe de même pour moi c'est juste génial je vous remercie à tous et voilà c'est tout ce que j'espère ce soir merci Marie je remercie tout le public qui est derrière moi et je veux leur faire savoir que je les aime très 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 fort Morgane merci d'avoir été là semaine après semaine de nous avoir regardés on espère qu'on vous a fait kiffer et puis peut-être à tout à l'heure J'ai co trop d'émotions quand on entend le public je sais pas quoi dire après 8 sas demi-final on dirait que j'ai l'habitude du sas tant qu'il n'y a pas écrit demi-final sur les murs c'est une habitude de sas le public qui me soutient je vous kiffe mais à la mort et quoi vous dire de plus que quelquefois vous m'avez mal ou quelquefois il y a eu de l'incompréhension dans certains de mes propos mais au vu de cette semaine vous avez bien vu que j'avais raison le public vous a entendu à tout à l'heure il vous reste une minute pour faire la différence vous envoyez le 1 pour Geoffrey le 2 pour Marie le 3 pour Morgane le 4 pour Géco par SMS 72 500 ou sinon le 39 80 et ce soir 3000 euros gagnés après tirage au sort dans quelques instants un des habitants dira adieu à la maison les secrets il n'y aura pas d'adieu sans coeur serré et sans émotion nous avons une très jolie surprise pour les nominés on va se connecter allo ? oui ? bon ça fait 13 semaines que vous êtes dans cette maison des secrets 13 semaines c'est un chiffre qui ne va pas porter bonheur à l'un d'entre vous mais qui malgré des frictions des tensions a apporté beaucoup de bonheur dans la maison et aujourd'hui je le sais personne ne peut partir regardez merci 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 bonne chance à tous les 4 merci malgré les difficultés j'espère que vous vous souviendrez longtemps de l'expérience extraordinaire que vous avez partagé vous avez créé des liens uniques et croyez-en un vieux de la vieille avec le recul vous verrez que toutes les disputes c'était rien à côté de ce qui a été vécu bonne chance à tous les 4 on est proche du résultat des votes à tout de suite à tout de suite et justement pendant que notre ruche de justice finit de comptabiliser les votes on peut toujours compter sur les images inédites pour les habitants comme on les a presque jamais vus c'est le secret c'est très bien donc tout le temps il faut mettre un zeste d'humour ça brille les dents 4 habitants dans le sas 3 places en finale aux côtés d'Aurélie qui va rater le rendez-vous avec la finale pour le savoir j'appelle l'incroyable l'unique maître Moya est-ce que tout s'est bien passé comme chaque semaine comme chaque semaine merci ça y est ça y est après 13 semaines dans la maison on va enfin savoir qui sont les 4 finalistes de Super Spirit saison 5 les 4 évidemment qu'on retrouvera la semaine prochaine ici même sur le plateau il est temps d'annoncer le résultat à nos habitants dans le sas rebonsoir à tous bonsoir vous étiez 18 au départ tout de même cette fois ça y est j'ai le résultat je connais le résultat et parmi vous il y a bien sûr les 3 finalistes et qui sait peut-être même le gagnant de Secret Story saison 5 j'espère j'espère Jéko vous êtes le record man de nomination souvent nominé toujours sauvé le public apprécie vos expressions improbables votre grand coeur votre sens du jeu votre sens de l'humour mais aussi votre relation sincère avec Morgane il y a anciennement de Joc qui sont partis les autres et votre sens moral mais mon cher Jéko est-ce que le public n'a pas fait le tour du personnage Jéko du super héros Jéko mettre l'ambiance dans la maison c'est une chose mériter d'aller en finale c'en est bien une autre ah ouais Morgane oui Morgane vous auriez évidemment pu éviter de vous retrouver dans cette situation ce soir c'est vrai vous avez privilégié une relation d'ami-mour on l'a dit tout à l'heure avec Jéko c'est ça d'ami-mour plutôt que le jeu mais vous avez toujours fonctionné ainsi oui toujours avec les jumeaux puis uniquement avec Jéko alors maintenant la question est simple est-ce que le public a eu l'occasion de vous connaître vraiment j'espère j'espère mais oui est-ce qu'il a pas l'impression que vous êtes finalement l'ombre du maître des souterrains non attendez Benjamin mon père s'appelle Brigitte quand même ça vaut quelque chose il est pas loin d'ailleurs Geoffrey Geoffrey vous n'avez été nominé qu'une seule fois c'est vrai alors à l'époque c'est important de le signaler les habitants ne savaient pas encore que vous étiez en couple avec Marie ce soir c'est différent vous risquez de perdre votre place en finale mais ici mais aussi votre moitié avoir passé tout ce temps à jouer les stratèges pour finir aux portes de la finale ce serait un peu dur d'autant plus que je vous le rappelle mon cher Geoffrey dans l'aventure Secret Story les couples n'ont été que très rarement bien servis c'est vrai et presque toujours séparés presque toujours séparés Geoffrey on va voir Marie vous aussi vous auriez pu ne pas être là ce soir vous auriez pu être tranquillement dans la maison cagnotte validée avec une place en finale dans la poche finalement vous avez été sauvé la semaine dernière et vous avez confiance réellement en vous et c'est un peu ce qui vous manquait depuis le début de l'aventure une marée conquérante une marée qui en veut une marée qui veut aller jusqu'au bout une marée peut-être qui veut gagner et donc vous avez offert votre place en finale à Aurélie vous vous êtes privée de votre place à vous pour la finale et vous avez perdu beaucoup de votre cagnotte cette semaine et encore ce soir ça a été une catastrophe ce qui a fait finalement revenir une marée ultra sensible est-ce que le public pense que vous avez les épaules pour aller en finale est-ce que vous méritez cette place les dés sont jetés le sort en est jeté comme on dit alors la première finaliste on la connait elle attend patiemment dans la maison c'est Aurélie grâce à vous d'ailleurs Marie et la deuxième place pour cette finale celui ou celle qui va rejoindre la maison des secrets et profiter pleinement de cette dernière semaine d'aventure et bien celui qui restera l'incroyable dominateur du sas celui qui n'a peur de rien ni de personne c'est bien sûr Géco Géco deuxième fidéliste bravo Géco retourné dans la maison avec Aurélie ça y est vous y êtes Géco vous êtes encore 3-3 dans le sas pour 2 places il reste 2 places 2 finalistes faut-il vous rappeler que ceux qui retournent dans la maison ce soir valident intégralement leur cagnotte elle ne pourra plus jamais redescendre elle ne pourra qu'augmenter la semaine prochaine ah bon et oui elle sera validée le troisième finaliste le troisième finaliste c'est révélé dans secret story a certainement compris beaucoup de choses et beaucoup de choses concernant son couple retourne dans la maison Marie oui oui je suis pas là tu danses jusqu'au bout tu danses jusqu'au bout reste elle je vais rester même si je suis pas là tu vas se tourner pour tout Marie tu mérites tiens à l'hésitation Marie tiens à l'hésitation tiens à l'hésitation tiens à l'hésitation à plus allez vous êtes 2 et il reste qu'une place je vous rappelle qu'en participant à cette finale il y a bien sûr la cagnotte validée et il y a surtout en point de mire les 150 000 euros offerts aux vainqueurs de secret story évidemment ça change de vie on peut faire beaucoup de choses avec 150 000 euros et d'ailleurs on en repara tout à l'heure avec une belle surprise dans l'after on recevra les anciens vainqueurs de secret story alors Geoffrey vous avez un projet vous aussi et puis Morgane vous êtes étudiante bah oui avec évidemment des choses à réaliser c'est sûr bon de toute façon le parcours des deux est un très beau parcours 13 semaines c'est déjà magnifique et ça changera j'en suis sûr à vie et bien votre vie mais la finale se joue à 4 il reste donc une place dans le sport dans le sport on dit que d'échouer aux portes de la finale ou aux portes du podium c'est ce qu'il y a de pire et c'est vrai que ce soir c'est peut-être la pire des places c'est dur là vous ne serez plus que 4 et celui ou celle qui retourne dans la maison c'est Geoffrey je suis obligée t'inquiète pas j'en ferai je te jure Morgane en bref tout le monde en bref tout le monde en bref tout le monde bon alors j'ai première j'écoute pas pleurer alors je vais essayer de rester forte allez inspire merci public merci public vous kiffe allez pour que les habitants continuent à jouer nous allons garder le suspens quand on reste là des votes mais bien sûr retrouvez-les sur le site de l'émission évidemment pour tout connaître dans le détail dans un instant évidemment Morgane sera avec nous pour un after spécial demi-finale nous parlerons de cette déception et des autres habitants qui sont-ils vraiment avant de découvrir évidemment on va se connecter car la voix car la voix a une annonce à faire dans la maison donc on peut se refaire de l'argent cette semaine ils nous ont dit Aurélien bien j'écoute on peut plus en perdre mais on peut en gagner ah bah ouais c'est clair qu'en perdre ça je sais pas faire merci 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 public je vous kiffe merci public je vous kiffe vous aime ici la voix ici la voix Marie Geoffrey Géco et Aurélie la voix vous félicite vous êtes les 4 finalistes de l'aventure Secret Story 5 vous venez de valider définitivement vos cagnottes personnelles j'ai pas grand chose en cette grande semaine de la finale apprêtez-vous à recevoir les anciens habitants dans la maison des secrets Marie Geoffrey Géco et Aurélie la voix vous laisse fêter votre victoire mais n'oubliez pas seul l'un d'entre vous remportera les 150 000 euros de la finale de Secret Story 5 c'est tout pour le moment qu'est-ce qu'il a dit qu'on pouvait avoir un mécanisme c'est-ce qu'on pouvait aller on va laisser profiter pleinement de cette victoire et je vous rappelle que les résultats seront consultables je sais plus comment on dit consultables consultables après la finale évidemment pour ne pas influencer quand les anciens vont retenir de la maison lesquels finalistes on les connait ce sont donc Aurélie Geoffrey Marie et Géco qui sera le grand gagnant de Secret Story de saison 5 qui va succéder à Benoît vainqueur de l'an dernier qui sera d'ailleurs avec nous dans l'afneur et bien c'est vous et vous seuls qui allez décider pour cela on peut voter dès maintenant et ce sera le 1 pour Aurélie le 2 pour Geoffrey le 3 pour Marie le 4 pour Géco par SMS 62 500 ou sinon le 380 avec écoutez bien pour chaque vote peut-être un chèque de 5000 euros à gagner après tirage au sort la semaine prochaine et si vous voulez vivre l'aventure Secret Story saison 6 et oui déjà on y est le casting est ouvert vous avez un secret et l'envie de vivre une aventure extraordinaire et bien toutes les infos sur le site mytf1.fr il y a également toutes les informations sur les QG pour les finalistes qu'il faudra soutenir dans chacune de leur ville vous pouvez participer sur le site mytf1.fr restez avec nous ce sera demain d'ailleurs ces événements là la semaine prochaine ce sera la finale et ce sera Saint-Borgan qui arrive en ce moment sur le plateau elle est là derrière moi on va la retrouver dans l'after avec mon camarade avec mon camarade à rien de mettre à tout de suite ne bougez pas ça n'est pas fini ne bougez pas ça n'est pas fini m'a pas fini m'a pas fini m'a pas fini m'a pas fini Sous-titrage ST' 501 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 Bah oui Exactement Moi je pense qu'il va gagner Moi à mon avis il gagne maintenant je sais pas Thomas Ah moi je suis extrêmement déçu Parce que je voulais que ça soit Morgane Qui reste en finale Mais bon Voilà Mais j'aimerais bien que ça C'est hypocrite Non mais j'aimerais bien que ça soit Géco aussi Qui gagne maintenant Et là retournez comme une crêpe En deux secondes Bon merci beaucoup Bonne chance à vous pour cette semaine finale Et profitez pleinement C'est la toute dernière semaine J'aime beaucoup A la semaine prochaine Ciao les amis Benjamin ce qu'on peut voir C'est que les candidats de Secret Souris Savent bien jouer S'amuser Se discuter En revanche Ils ont parfois je dis bien Parfois un peu de mal à parler correctement Des lapsus Des approximations franco-belges Des expressions hallucinantes Qui sont devenues des must Bref parfois ils buzzifient Ils gélifient aussi Et nous en tout cas En golerie regardez En cinq ans d'aventure Les candidats se sont montrés Plus cultivés les uns que les autres Retour sur les plus grands esprits De l'histoire de Secret Story La première saison fut par le moins chelou Je trouve ça chelou Bah t'es chelou Comme dirait Lali C'est chelou Il est chelou Chelou C'est chelou ça Mais elle fut également très golerie Je veux bien golerie deux minutes Je suis en mode golerie T'es golerie Les candidats ont fait preuve d'une diction hors pair Essayez pas de jouer la stratégie La trois Quatre Je trouve que la nomine L'immunation Excuse-moi J'en perds mon latin La possible Non on a failli perdre la possible Un deux trois Et lorsqu'ils sont parvenus à prononcer un mot correctement Voilà ce que ça donnait Je vais buzzifier Buzzifier Je vais buzzifier Verbifier Rajouter la particule ifiée à la fin de chaque verbe Du coup les habitants ont verbifié à toutes les sauces Putain elle est jolifiée la flotte Ce jolifié Ce jolifié ouais T'as qu'une carte t'enifiée Tu tentes ifi quoi Ah je me douche ifi ouais Et lors de cette saison Les candidats ne sont pas les seuls à avoir eu du mal à s'exprimer Tata nia Tiens tata En saison 3 Les candidats nous ont appris des expressions tout en finesse Messieurs vous connaissez l'expression Le cul bordé de nouilles Et d'autres se sont révélés une véritable vocation de lecteur C'est une fille vraiment Momentée Beaucoup d'amis te Beaucoup d'années te restent encore Tu es au début de ta vie Elle je pense qu'elle Tu ne pourras que t'améliorer Je pense qu'en vieillissant Tu ne pourras que t'améliorer Mouais pas terrible Mais viens essayer de lire ça mon gars Putain il m'énerve lui Il devrait siffler dans le corps L'année suivante fut un véritable recueil d'expressions des plus châtiés On va pas aller sur le dogme avec lui C'est pas le goût Il rigole ce qu'ils ont assumé C'est pas une fois qu'on a chioli qu'il faut changer les draps Il y a quelque chose là Il y a une couille dans le pâté Je pense qu'il y a la voilienne quoi Excuse moi j'ai un blinde mémoire Je suis dans un visque vicieux Je me suis renfermée Quand on écoute un mini parler C'est vrai qu'il y a des choses qui cohèrent Il pète il prend son cul pour une trompette Et cette même saison Les candidats belges Ont supporté brillamment l'étendard national Qui fait le malade tombe dans le ravec Qui fait le malade tombe dans le ravec On m'en dirait si bien Ça va ? Ça va ? Ça va ? Je vais pas rester ici Ça va hier Ça va ? Si soit t'étais pas revenu alors Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui ça va Merci Et par ailleurs nos amis belges ne peuvent pas Ils savent Du coup les autres candidats N'ont pas su parler correctement le français Je suis quelqu'un qui est très intérioriste C'est vraiment le ying et le yang entre nous deux Donc voilà on se complète Il faut qu'il redescende d'un pied en dessous Je suis illimisée, je suis obligée de le faire ou pas ? Un petit peu angoisseuse Enfin l'angoisse Je pense que Maxime aime très Julie Ouais en tout cas les candidats de cette saison ont fait un effort Ils aiment très parler français Jamais pareil dénommissant entre vous Il y a d'autres personnes à côté Je sais pas ce qu'elles voient Et oui parce que c'est mon français Et bien visiblement tous les candidats l'ont oublié chez eux Merci pour ces bons moments du vocabulaire français Dans un instant Benoît et Thomas et Émilie vont nous révéler ce qui s'est passé pour eux Après c'est qu'elle serait Car il y a une vie Après c'est qu'elle serait La vie de businesswoman d'Émilie Et les images exclusives Du prochain spectacle enfin De Benoît et Thomas Et oui ! Et oui ! Et bien demain si vous voulez participer à la prochaine saison de l'émission Secret Story 6 Regardez bien ce qui suit Vous pourriez peut-être être les prochains habitants de la maison des secrets Allez à tout de suite Ici la voix à tous les téléspectateurs La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire La voix part à la recherche de ses nouveaux habitants Si vous avez un secret fort, original ou drôle Et une stratégie hors pair Vous êtes peut-être les futurs candidats de Secret Story saison 6 Je veux déjà me remplacer ? Je rigole ou quoi ? Si vous voulez participer à Secret Story 6 Il faut tout simplement avoir une image extrêmement agréable à regarder Dans la maison, avec tout ce qui se passe Il faut savoir garder son calme Mais non, je rigole Il faut savoir jouer des apparences dans Secret Story Et surtout, n'hésitez pas à venir en couple Si vous aimez bien sûr Les retournements de situation Alors si vous voulez entrer dans l'aventure Secret Story saison 6 Envoyez dès maintenant votre candidature sur le tf1.fr Ou par courrier Casting Secret Story 6 CEDEX 2024 99 202 Paris Concours La voix sera ravie de vous accueillir dans quelques mois C'est tout pour le moment L'After Secret continue toujours en direct sur TF1 Évidemment en compagnie de Morgane d'Emily La gagnante de Secret Story 3 de Benoît Le gagnant de l'an dernier et de son fidèle acolyte bien sûr Thomas, comment ça va bien ? Ça va très bien ! Bon, on va parler un petit peu de l'After Secret pour le coup Mais le vrai After Quand on sort de la maison, qu'est-ce qui se passe ? Emily, vous avez gagné il y a deux ans Vous avez gagné 100... 86 000 euros 186 000 des brouettes Moi, pour aller, au revoir Elle est mauvaise Oui, toi, t'as gagné plein de pognon toi Qu'est-ce que vous avez fait des sous ? On va dire que je les ai investis correctement J'ai attendu, j'ai vécu normalement comme tout le monde Et j'ai ouvert un truc On verra après, on verra après On ne dit pas un truc, dites-le maintenant Non, mais il ne m'a dit rien dire Parce qu'on va le découvrir, en fait, dans le reportage Ah bon ? Ah, il m'empêche de dire Ah oui Vous, Benoît, vous avez fait quoi juste après l'aventure ? Comment vous avez décidé de placer votre argent ? Alors, mon argent, il est placé sur un compte bancaire Et pour l'instant, je n'y ai pas encore touché C'est pas chez Dexia, j'espère Oh, le mytho ! Alors maintenant, Emilie, ce que je vous propose Et Benoît, c'est de découvrir ces images Puisqu'on vous a suivi tous les trois Dans votre vie post-Secret Story Emilie en chef d'entreprise Benoît et Thomas en pleine préparation de leur spectacle Après Secret Story, c'est ce qu'on appelle une success story Vainqueur de Secret Story saison 3 Emilie ! Benoît ! Et encore avec 150 000 euros Secret Story, ça m'a servi, c'est sûr, c'est un énorme tremplin Gagner Secret Story, tous les candidats en rêve Plus de 150 000 euros de gains Des dizaines de couvertures de magazines Et de nombreuses propositions Mais comment les candidats gèrent-ils leur après-Secret Story ? Les réponses avec les vainqueurs des deux saisons précédentes Pour Emilie, grande gagnante de la saison 3 Son rêve s'est concrétisé en ouvrant son propre institut de beauté à Paris Salut à tous, c'est Emilie, bienvenue chez moi Allez, je vous emmène Donc je vous présente Amandine, mon employé Au début, j'étais impressionnée parce que c'est quand même la gagnante de Secret Story Mais elle m'a très vite mis à l'aise Donc voilà, ici c'est manucure, pédicure Où je fais mes extensions de cheveux Quand j'ai gagné, j'ai fait très attention en fait à ce que j'avais gagné Et je voulais l'investir dans quelque chose de correct Je voulais pas faire n'importe quoi avec mon argent Voici la cabine esthétique, épilation, soins du corps, massage et compagnie Secret Beauty, bonjour Aujourd'hui, le salon marche bien parce que voilà, c'est un peu grâce à la renommée que je me suis faite par Secret Story Benoît, victorieux de la saison 4, s'est lui révélé sous un autre jour grâce à l'aventure Trouc de fou à maman qui est... La Brigitte aussi à maman Socrat Story c'est énorme et si c'était à refaire je le ferais mais sans hésiter Benoît, il a super bien géré le fait d'être gagnant parce que voilà, il a pas fait n'importe quoi Un talent qui n'a pas échappé au plus grand producteur de spectacle Quand on est sorti de Secret, c'est Gérard Louvain, notre producteur actuel, qui nous a contacté tous les deux Mon métier c'est de repérer un peu les personnages et les talents Et c'est vrai que quand je les ai vus dans Socrat Story, je me disais, il y a quelque chose D'ailleurs, il a gagné Benoît, il n'y a pas de miracle Il sera bientôt à l'affiche d'un tout même show avec son acolyte Thomas dans un remake des Guessy Boys qui promet d'être explosif Eh salut, bienvenue dans mon théâtre, c'est le théâtre de Deezer, là où on répète tous les jours D'ailleurs, on est grave en retard et la Josiane doit déjà m'attendre, alors on se dépêche Salut Josiane Tu vas attendre ? Comme d'habitude en retard Ça c'est pas une équipe qui gagne hein Ah ça va Alors j'ai toujours voulu faire rigoler, faire rire les gens, par contre faire une carrière d'humoriste, ça j'y avais pas vraiment pensé Ce sont les Suédois ? Ben dis donc, leur fringue c'est comme leur meuble, ils ont monté eux-mêmes En tout cas, moi je démontre bien, la suite Les effets comiques, vous les avez, on l'a tellement répété qu'il y a énormément de choses que vous connaissez, vous savez où faire rire On m'a proposé le projet, au départ j'étais un peu sceptique parce que faire rigoler naturellement c'est une chose Maintenant, essayer de faire rigoler avec un texte qui n'est pas le tien, c'est autre chose Tu sais aussi si tu es dans le cul d'une dinde, remarque avec soeur, ça te dérange pas Eh oh ça va hein, elle s'appelle Patrick et c'est pas une dinde, non c'est la bourreuse, c'est la nouvelle celle-là On s'entend toujours autant, c'est ma soeur On reste toujours le même duo que pendant Secret, on a gardé nos personnages, on est toujours aussi folle, toujours aussi mauvaise J'ai mon avis, la dernière fois qu'ils ont été chez le coiffeur, on roulait en calèche et on coupait à la faucille J'espère que ça réussira et qu'on ira très loin et surtout que je serai toujours accompagné de ma Josiane Voilà pour ce qui s'est passé jusqu'après Secret, évidemment ça a changé vos vies aux uns et aux autres Et Billy, est-ce que ça se calme un petit peu l'effervescence d'être gagnante ? Dans mon salon ? Ou dans la vie de tous les jours ? Bah franchement, l'effervescence Oui ? Non, pour moi c'est cool, les gens sont corrects, ils viennent me voir, ils m'ont une photo ou un petit truc comme ça Moi je suis vachement proche d'eux donc c'est pas, je suis pas, enfin je sais pas comment expliquer Il est tard Il est très tard, mais bon je travaille En fait c'est bien, maintenant c'est bien Ouais, moi je kiffe Thomas, comment vous gérez votre après Secret Story, ça se calme un petit peu dehors ? Très bien, oui ça s'est calmé mais c'est normal parce que ça va faire un an qu'on est sortis Donc voilà, il y a des nouveaux, il faut leur laisser la place et tout Mais on compte bien tout éclater avec notre spectacle Mais bien sûr, et on espère que le public sera présent Il est où votre spectacle ? Racontez-nous Ça va se passer, on voit le comic out ça s'appelle Benjamin Ça s'appelle Brigitte et Josiane font leur comic out Excusez-moi La fiche est là d'ailleurs Voilà, vous pouvez voir la fiche Au théâtre de 10h Au théâtre de 10h à partir du 19 janvier Et bah on y sera Bah on espère J'espère bien, au premier rang Et on espère que le public va se dire Bah au premier rang Adrien, un petit mot sur les QG qui se dérouleront demain pour soutenir les 4 finalistes Oui, samedi et dimanche si vous voulez venir encourager les 4 finalistes de Secret Story Avec les anciens candidats qui seront là également Direction tout de suite le myitf1.fr Pour découvrir toutes les adresses et les lieux de rassemblement Merci infiniment Adrien Merci Milly de passer nous voir Ça nous fait toujours plaisir Bravo Morgane pour ce beau parcours 13 semaines dans Secret Story C'était bien Et c'était très agréable de vous suivre Les filles A bientôt On ira vous voir au théâtre de 10h le 19 janvier Et gardez-moi une place devant Gardez-moi une place devant Bah oui évidemment Bah évidemment Merci Benoît Merci Thomas Merci Milly Merci Morgane Merci Adrien Et évidemment Tenez le pause dès demain pour la quotidienne Ça continue 17h50 de samedi Passez une excellente soirée C'était fin A demain Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501